Alors bonjour, je suis très heureuse de vous présenter le domaine de la loupière aujourd'hui. Je suis Corinne Botte, je suis plutôt responsable des ventes dans les pays francophones en France. On est une équipe au domaine de quatre personnes, assez soudées, avec des compétences complémentaires et qu'on sait chacun mettre au profit du domaine et de l'élaboration des bouteilles. C'est un domaine qui a été acquis en 1992 par la famille Brouet, qui est un industriel dans la robinetterie qui a toujours cherché à innover, à rendre les choses plus performantes et toujours dans un souci et d'esthétique et de préservation des ressources naturelles, donc l'eau en l'occurrence là. Et cette vision a été naturellement transmise au domaine. Et donc, dès l'acquisition, en fait, le choix a été fait de bénéficier au domaine, ce qui n'était pas le cas au moment de l'achat. Et puis, après quelques années, est arrivée une conversion en agriculture biologique sur l'ensemble du domaine d'une cinquantaine d'hectares, nous avons à l'heure actuelle. Nous avons été encore un petit peu plus loin dans la préservation de cette biodiversité et dans sa gestion, puisque pour cette conversion en agriculture biologique, on a mis en place une ferme à verre de terre pour ramener la vie dans nos sols, par exemple. Nous avons planté énormément de haies. Nous avons des ruches sur le domaine. Et depuis maintenant deux ans, nous avons aussi des panneaux solaires sur l'ensemble de notre cave qui nous permet d'être complètement autonomes quant à l'utilisation de l'électricité. Voilà, et nous continuons à gérer l'eau comme ils le faisaient dans leur précédente vie. Nous sommes donc situés sur la commune de Maldiès. Maldiès, c'est une petite commune à 6 km de Limoux, 25 km au sud-ouest de Carcassonne. Donc, c'est l'extrême ouest du Languedoc. Une petite appellation de 550 hectares, qui est singulière à bien des niveaux, d'une part par son climat particulier, de par sa position géographique, puisqu'on va avoir encore des influences atlantiques. Et donc, on va faire partie de la région du Languedoc qui va le moins souffrir de la sécheresse. On a déjà des influences méditerranéennes, avec des étés assez chauds et une arrière-saison assez chaude, mais aussi du piémont pyrénéen, puisqu'on a un domaine qui fait par exemple la face à toute la chaîne pyrénéenne. Donc, cette proximité va nous amener de belles amplitudes thermiques, ce qui va faire qu'on va avoir toujours des vins assez frais. Cette appellation est aussi singulière de par son sol, son sol qui est l'essence même de notre appellation, puisqu'elle lui donne son nom. Maleperre vient de l'Occistan, c'est un langage parlé ici, avant que le roi de France décide qu'il fallait parler français partout. Et qui veut dire « mala payera mauvaise pierre ». Donc, une pierre qui est très friable, qui n'était pas bonne pour la construction, mais par contre très intéressante pour nos vins, puisque ça permet à nos cépages de s'avanciner profondément. et de se charger de cette minéralité. Elle est aussi singulière de par l'utilisation des cépages, puisqu'on va utiliser des cépages qu'on ne voit pas ailleurs en Languedoc, qui sont le merlot, le cabernet franc et le malbec, qu'on va plutôt souvent trouver sur la façade atlantique en France. Concernant l'appellation guimoux, là aussi, on va même avoir, je dirais, quatre microclimats, ce sont deux appellations qui sont toutes proches, en fait, qui sont voisines. Donc, on va retrouver les mêmes similitudes qu'en Maleperre. Mais ces quatre microclimats vont en fait se complémenter pour faire pousser au mieux les cépages, que ce soit le chardonnay, le chelin blanc, le pinot noir et le moussac. L'appellation Maleperre n'existe qu'en rouge et en rosé. Donc, naturellement, tous nos cépages blancs et monocépages, en rouge, qui est notre merlot, vont être revendiqués en IGP Pays d'Oc. Et pour nous, c'est une porte ouverte, en fait, à notre liberté, à notre créativité. Ça nous permet d'extraire un peu la quintessence de chacun de nos cépages et de nous montrer créatifs, par exemple, au niveau de nos assemblages. Par exemple, ça va nous permettre de… Ça nous a permis de la création de la muse, qui est un assemblage de vionniers à 60 %, d'un chardonnay qu'on a vinifié, levé en fût de chêne à 20 %, et de chenins blancs. Voilà. Donc, vraiment, pour nous, il n'y a pas de barrière, en fait. C'est juste des expressions différentes. Notre plus grande production, c'est nos vins tranquilles. On a le père et un IGP de l'Oc, pour lesquels, donc, nous avons effectivement décliné une gamme particulière. On est parti de notre nom de domaine, la louvière, qui veut dire la place des lignes, pour les réveiller un petit peu et leur donner des noms en fonction un petit peu de leur profil. Donc, en fait, il y a eu un choix au niveau des étiquettes et des noms de cuvées, donc, d'une part, par rapport au nom du domaine, évidemment, la louvière, voilà. On voulait être facilement identifiable, mais aussi parce qu'on avait envie que cette appellation malepair, qui a fait énormément d'efforts pour arriver à la qualité des vins qui existent maintenant et un petit coup de projecteur sur elle, que ce côté un petit peu provoquant, tout en restant avec beaucoup d'élégance et d'humour, interpelle un petit peu et donne envie de découvrir cette appellation qui a fait beaucoup d'efforts au niveau qualité, mais manque un petit peu de notoriété encore.